Je regrette trop aujourd'hui d'avoir joué cette expérience-là. Écoutez, vous êtes ici surtout parce que vous avez mis sur pied une ligue, vous êtes président de ligue, mais une ligue pour jeunes. Donc, jeunes et très jeunes. Disons, ça a commencé par une ligue il y a trois ans, puis l'année passée, on en avait deux. Et cette année, nous en avons trois. Ça fait qu'il y a une belle demande. Quand vous dites jeunes et très jeunes, c'est quoi ça? Les plus jeunes peuvent avoir sept ans, les plus vieux 15 ans maintenant. Et puis, déjà, j'ai des jeunes qui jouent des deux centres dans les plus vieux. Oui, oui. Et c'est beau à voir parce que plusieurs développent un beau talent. Oui, bien sûr. Et puis, ça leur donne le courage de se régrouper ensemble, de se exprimer et de développer surtout un talent qu'ils ont aussi. Et tout ça, ça se déroule à Pierreville. Pierreville, au 1990. Un beau petit bowling de 6 années. Oui. Qui est connu parce qu'on a déjà eu des émissions qui ont été enregistrées. Je vous remercie. Félicitations pour votre belle initiative. Merci beaucoup. Merci d'être venu voir, M. Bélil, puis on va assister au dernier match. Oui, oui. C'est beau à voir. Et il n'y aura pas de place pour l'erreur dans cette deuxième partie du match entre les deux titans de cette finale, c'est-à-dire Daniel Racicot et Marc Tardif. Ça débute avec des abats de chaque côté. Deuxième carreau pour Daniel Racicot sur l'allée numéro 18. Est-ce que la 8 va céder? Oui! Oui! Quelle belle vitesse de lancer ici. Le travail s'est fait très bien. Maintenant, sur la 19, Daniel Racicot. Alors, très peu de points séparent ces deux quilleurs, ces deux finalistes après le premier match. C'est le deuxième et dernier. C'est au total de ces deux matchs, je vous rappelle, qu'on détermine la gagnance de la saison. Il faudra se souvenir de cette amende. La Q8 qui a été fauchée au dernier instant. Alors, tout le monde est parfait à venir jusqu'à présent. Et à chaque lancée, la pression va monter et l'adrénaline aussi. Ça va être incroyable de voir comment nos deux Q8 vont réagir. À quel numéro 5? Ça ici, un peu même du côté droit. La 5 demeure debout. 21 points. On vient de perdre. Et, au lieu de garder 7 points de priorité dans le total, on peut tirer de l'arrière par 14. Tout dépendamment des prochains carreaux. Et la possibilité est là. C'est autour de Marc maintenant, sur l'allée numéro 19. Marc qui a terminé le premier match, je vous le rappelle, avec un pointage de 223. 216 pour Damien Racicot. Donc, 7 points d'écart entre les deux joueurs. Ils s'y sont lancés. Un peu haut. La Q7 qui cède. 69 au troisième cadeau. Mesdames et messieurs, on s'arrête pour une pause publicitaire. Mais nous sommes de retour. Mesdames et messieurs, pardon, à l'émission Les Quilles, ATQS. C'est le deuxième match de cette grande finale classe ouverte. Et là, Marc Tardif vient d'avoir des problèmes, là, au sixième carreau. Un lancé un peu haut dans le triangle. C'était la deuxième occasion qu'il lançait sa boule un peu plus près du centre. Sur la ligne numéro 19. Et la possibilité de partie parfaite est toujours là. Moitié du chemin qui a été fait par Daniel Racicot. Jusqu'à maintenant, que des abats en six carreaux. Marc Tardif, un pointage de neuf au troisième carreau au réserve. Et au sixième carreau, un écart. Ils se sont lancés à Daniel sur la ligne numéro 19. Est-ce que ça va faire le travail? Aïe! Oh là! On a vu un lancé légèrement retenu. La quille numéro 7. 149 avec ici. Boule en diagonale pour la quille numéro 7. On a vu... Est-ce que vous avez eu une pensée, une petite pensée pour Denis Rousseau en voyant la quille numéro 7 rester debout? Oh oui! Denis, lui, est assuré du 10 000 $. Oh, réserve! Solide! 169! 45 points de priorité dans cette partie pour Daniel Racicot. Il tirait de l'arrière par 7 points après le premier match. Oui, donc c'est 38. Et ici, immédiatement, de Marc avec deux abats pourrait retrancher 10 points. Il n'est pas content sur nous. Ah, ça va peut-être être bon! Oui! 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 Quand les joueurs commencent à rendre l'équilibre comme celui-ci à la ligne, ça prouve une chose, c'est que notre rythme est un peu... un petit peu. Alors, voici... Juste! On va voir si ta baaille, la quille numéro 8 qui est tombée de peur. Oui! Nous avons vu la quille numéro 4 qui est tombée de peur. Nous avons vu la quille numéro 4 qui est tombée de la fourchette. Très, très bon lancé cette fois-ci. Probablement son meilleur lancé du match. Très bien dans le match. Tout un lancé comme à lui-là. Aucun équilibre. Un lancé parfait. Maintenant, Daniel Racicot a perdu la possibilité de réaliser un match parfait. Par contre, il peut toujours remporter la grande victoire. Oui, tout! Très, très bon! Le prochain lancé. Le prochain lancé de Daniel Racicot est probablement le lancé le plus important du match jusqu'à maintenant. Daniel est au 9e carreau. Voilà son lancé. Beaucoup d'intensité dans le match. Oui! Tout est en bas ici. Et ce n'est pas terminé encore. Ce n'est pas terminé encore. Ce n'est pas terminé. 28 points. Il peut séparer les deux qu'il y a. Et avec un carreau à jouer, sur une série de bas, c'est beaucoup plus que 28 points. Marc sur l'allée 18. Ça bifute! C'est l'abat! 154. Il n'a pas le choix. Il se doit de réussir un abat immédiatement. Pas penser aux trois abats qu'il doit faire. Un à la fois. C'est la façon de s'exécuter. Ensuite, on s'assoit et on attend. Rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire. L'important quand on compétitionne, c'est de donner notre maximum. On n'a aucun contrôle sur l'adversaire. Je trouve que Marc est beaucoup plus posé qu'à l'habitude. Il est un peu plus exubérant à l'habitude de Marc Tardier-François. Malheureuse trouée. Et ça sera fait. Ça sera fait pour Marc. Deux mauvais carreaux sur cette allée dans cette partie. C'est l'allée numéro 19. 188 avec son 223. 421 comme total. Ici, Daniel Racicot avec trois abats au dixième peut nous présenter un total de 500. Il en manque un. C'est-à-dire, 495 est possible pour Daniel Racicot avec deux autres abats. 279. Attention. Il était un peu plus loin à gauche. Ça donne une boule un peu trop haute dans le triangle. Pointage de 26. Mais la pression est descendue et la concentration n'y était pas. 245 avec deux autres quilles. Peut-être trois. C'est bien joué ça. Peut-être la réserve même. Oui! Oui! 565. On s'appelle terminer sur une note gagnante. 5981. On va revoir cette réserve si vous le voulez bien. Toute une réserve. Regardez-moi ça. Et à la dernière minute, la quille numéro 10 qui tombe. Nous avons notre gagnant, mesdames et messieurs. Vous le voyez. Daniel Racicot, le champion classe ouverte de cette saison. Mission Lakey à TQS. Grand champion par le pointage combiné de 481 à 421. Mais le pointage n'indique pas réellement la lue du match. Non, pas vraiment. Puisque ça a été serré jusqu'au dernier instant. Et 481, c'est dans les pointages qui nous avaient été indiqués par nos deux quilleurs avant. C'est-à-dire entre 440 et 500.